Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis dite que j'allais faire un maquillage avec que des produits que je n'utilise plus tellement c'est à dire des produits qui sont pas bio mais que j'ai quand même décidé de garder pour les terminer et ne plus les racheter donc c'est des produits que j'aimais beaucoup utiliser avant de passer au bio et que j'ai pas réussi à soit à vendre ou soit à donner donc voilà je les ai gardés pour les terminer mais aussi parce que je les aime beaucoup donc c'est parti je vais commencer avec le maquillage des yeux et pour cela je vais commencer à mettre ma base à paupières de Urban Decay pour l'instant j'ai pas encore trouvé une base à paupières qui soit naturelle et efficace comme celle de Urban Decay du coup j'alterne un peu entre les bases bio que j'ai pour quand je fais pas des énormes journées sinon si j'ai envie de quelque chose qui tienne super bien j'utilise celle de Urban Decay mais voilà elle arrive un peu au bout j'hésite encore à la racheter donc on verra bien ensuite je vais prendre ma palette de Lorac Pro je vais prendre une teinte assez comment dire passe partout pour le creux de paupières donc celle là que je vais appliquer dans le creux de paupières donc si je regarde ailleurs c'est que j'ai mon miroir donc voilà d'abord je commence par le creux de paupières je vais peut-être m'approcher un peu si vous voulez voir un peu mieux donc c'est un peu une étape que je fais tout le temps et il faut encore bien l'estomper un peu ici voilà et je fais la même chose de l'autre côté voilà donc c'est pour le creux de paupières maintenant je vais prendre la palette The Magic de Julia's Place voilà c'est une palette magnifique et je vais partir sur un maquillage dans les tons bleus je vais prendre celui-là plus qu'on est dans les bleus je vais utiliser ce bleu ici voilà je fais juste j'accentue en plus le coin externe et le creux de paupières puis écoutez je vais juste rajouter un peu de pigment là-dessus pour le rendre encore plus beau je vais utiliser les pigments libres Dawn Eyes Cosmetics en teinte Mysterious je vais déjà essayer de ne pas mouiller le pinceau pour voir un peu le rendu c'est de la folie ce pigment vous verrez alors j'ai essayé de me mettre un peu comme ça vous voyez un peu mieux vous voyez que la couleur a changé mais en fait il change aussi avec la lumière du jour selon comment on est placé bon je ne sais pas si vous allez voir quelque chose mais je trouve qu'il est trop beau puis il est encore plus beau quand il est mouillé mais voilà aujourd'hui je n'avais pas envie de mouiller le pinceau donc écoutez le maquillage des yeux est presque terminé je pense que je vais juste un peu plus assombrir là le coin externe cette fois avec toujours le même bleu foncé d'avant le mat je vais voir si ça accentue assez sinon je vais mettre du noir je crois que je vais mettre du noir donc je prends le noir qui est dans la palette de l'arc voilà donc pour l'instant ça donne quelque chose comme ça et là il faut juste estomper encore un petit peu voilà je crois qu'on est pas mal donc je vais me recourber les cils parce que mes cils ils sont assez droits donc je les recourbre comme ça quand j'applique du mascara bah la courbure elle tient et ils sont plus recourbés et je vais utiliser le mascara Glamendol de Catrice il est il est vraiment top c'est un de mes mascaras préférés qui n'est pas bio je crois que je l'ai déjà racheté genre 3 fois il coûte 3 fois rien aussi et puis il est vraiment top et il fait des cils magnifiques c'est vraiment dommage qu'il soit pas bio bon il est quasiment bon il est quasiment sec mais je continue à l'utiliser et je pense que je vais garder la brosse pour l'utiliser avec des mascaras bio bon là il est en train de rendre là mais il reste je pense pour encore une ou deux utilisations et puis après poubelle j'ai pas encore fait l'intérieur de la paupière parce qu'en fait j'ai des veines bleues et je vais d'abord les cacher avec un anti-cerne avant de finir le maquillage des yeux donc pour cela je vais prendre mon anti-cerne de chez Tarte c'est vrai que c'est un des anti-cerne les plus couvrants que je connaisse il arrive au bout donc j'en profite donc j'en profite de l'utiliser quand je peux pour le terminer et puis bah même s'il est top je vais pas le racheter j'en ai fait une revue sur le blog si jamais donc là je prends mon éponge beauty blender pour l'estamper j'en ai mis aussi sur le nez voilà donc vous voyez comme il les couvre en fait et pour le fond de teint je vais utiliser celui-ci de Catrice je pense qu'il est un poil trop clair on va voir c'est la teinte This Light Beige en fait c'est un format avec une pipette à chaque fois que je l'applique directement il coule sur mon t-shirt donc cette fois je vais pas faire cette erreur et je vais directement l'appliquer sur mon éponge comme ça il va pas couler alors la teinte elle est un peu trop claire mais on va dire qu'il fait l'affaire vu que mon cou est encore très clair et puis ils sont bons ouais franchement ça sent bon le le savon, le gel douche il est assez couvrant et sur la peau il a un assez joli rendu ouais je les sens aussi un petit peu dans le cou pour on peut tout uniformiser il est top il a une bonne couvrance après j'ai pas beaucoup de boutons enfin j'ai pas de boutons donc je peux pas vous dire pour ça mais ça a pas un rendu gras enfin il faut quand même le poudrer un petit peu mais vous voyez que enfin je sais pas moi j'aime bien en tout cas il a un effet assez mat je dirais ouais par contre j'ai oublié de mettre je voulais mettre cette base de NYX que j'avais c'est une base correctrice de couleur si vous avez des rougeurs en fait mais j'ai oublié de la mettre mais en tout cas je l'avais bien parce que c'est vrai qu'elle est assez efficace pour les rougeurs donc voilà je vais poudrer mon teint avec la poudre Infinity Filter de Lindahlberg voilà je vais y arriver et en fait c'est une poudre libre il y a plein de voilà c'est une poudre libre et puis du coup moi je l'utilise avec une houppette parce que je trouve que c'est comme ça que c'est le plus efficace donc ouais je regarde encore un peu le teint mais franchement il est pas mal il y a beaucoup de poudre qui vole c'est pas la houppette qui est fournie avec en fait il n'y a aucune houppette qui est fournie avec il y a celle qu'elle elle vend sur son site mais c'est pas celle que j'ai celle que j'ai moi c'est une houppette je crois que j'ai acheté à la cope et voilà je fais un petit peu le front aussi c'est vrai que je pourrais m'attacher les cheveux mais en fait je viens de les laver et puis je n'ai pas envie de les attacher et je n'ai pas envie de mettre un truc dans les cheveux donc voilà je fais juste comme ça et voilà moi j'aime bien les rendus assez mat donc c'est vrai que là pour le coup je suis conquise par ces deux produits et il me semble que pour la poudre de Lindalbergh il y a plusieurs teintes moi j'ai la teinte light si jamais et puis elle est vraiment très claire donc vous voyez que je suis assez claire donc elle me convient bien je vais prendre le blush de Benefit la teinte d'Onde de Lion elle est comme ça c'est une teinte assez claire donc je pense pas qu'elle conviendra aux peaux foncées voilà c'est assez discret mais ça en donne un peu bonne mine au teint et puis vous avez remarqué qu'il y a peut-être quelque chose qui va mais pas trop donc moi je trouve que les sourcils ils vont pas trop alors je vais juste les brosser puis je vais appliquer ma pommade de chez Kat Von D j'ai la teinte medium brown voilà elle est comme ça et j'en avais déjà aussi parlé sur le blog oh ça va aller pas elle fonctionne encore parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée donc je fais juste un peu la queue du sourcil là remplir quelques trous je fais pas déjà depuis là parce que je trouve que ça ça fait un regard trop sévère en fait et j'estompe voilà je trouve que ça complète bien le maquillage alors je crois que moi je mets pas de maquillage en dessous parce que comme j'ai les cils du bas assez foncés naturellement bah je sais pas je me maquille pas en dessous mais vous pouvez très bien le faire et puis du coup maintenant que j'ai fini je peux me maquiller le coin interne de l'oeil et là je vais mettre du bleu donc je vais prendre un highlighter de chez Colourpop c'est le seul que j'ai gardé que j'ai pas jeté donc c'est la teinte Honeymoon c'est une teinte magnifique les reflets sont vraiment dingues il y a des reflets bleu, violet là on voyait pas les reflets violets mais ils y sont puis ils sont vraiment beaux et j'utilise jamais en fait déjà parce que ça fait un peu bizarre d'avoir un highlighter bleu mais ouais je pense pas l'utiliser on va voir si ça marche avec le pinceau on va mettre un petit peu là donc ouais ça marche il est magnifique je pense que ça rend pas aussi bien à la caméra c'est vrai qu'il est vraiment beau tada j'hésite à en mettre un petit peu là dessus aussi je sais pas si ça pourrait bien donner bon ça va et cette fois j'avais pas oublié de mettre du rouge à l'air parce que la dernière fois j'avais oublié le Matte Shaker de chez Lancôme c'est un produit que j'avais acheté il y a longtemps je pense qu'il est bien encore même s'il commence à faire des coloris un peu bizarres là mais il est vraiment top enfin moi j'aime bien il faut le secouer comme un shaker et moi j'ai la teinte Beige Vintage c'est un peu la couleur de mes lèvres au mieux quoi d'ici quelques minutes il va devenir il va pas devenir complètement sec d'ailleurs il devient jamais 100% sec mais en tout cas il va devenir un peu moins brillant et aura plus un effet mat d'ici quelques minutes je crois mais en tout cas je l'aime beaucoup mais voilà voilà ce que ça donne pour le maquillage sinon quoi dire écoutez je suis contente d'être passée au bio mais j'aime bien toujours utiliser des produits non bio pour me maquiller parce qu'il y a quand même des produits que j'aime beaucoup et qui ont un souvenir un peu émotionnel disons ça fait partie de mes débuts dans la blogosphère et tout donc ouais j'aime beaucoup et puis il y a quand même des teintes qu'on ne retrouve pas dans le bio donc voilà moi qui aime le maquillage je suis quand même content d'utiliser des produits comme ceux de genre Colourpop avec ces reflets magnifiques donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à mettre un like ça me ferait plaisir et puis vous pouvez toujours vous abonner pour ne pas louper les vidéos et c'est vrai que normalement je publie deux fois par mois mais là je pense que je suis en train de m'organiser pour publier une vidéo par semaine donc on va voir si ça marche en tout cas je me réjouis puis à bientôt merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé cette vidéo